Le chanteur Alain Barrière s'est éteint mercredi 18 décembre à l'âge de 84 ans a annoncé son agent à l'AFP. Une disparition qui fait suite à celle de son épouse quelques jours plus tôt. Il était l'interprète de chansons cultes des années 1960, comme Ma vie où elle était si jolie. Mercredi 18 décembre, Alain Barrière est mort à l'âge de 86 ans a annoncé son agent Fabien Lecoeuvre à l'AFP. Le chanteur a succombé à un nouvel arrêt cardiaque, lui qui avait déjà été victime de plusieurs ABC ces dernières années, puis récemment, après la mort de sa femme, Agnès Cohen-Solal. Une triste nouvelle pour le monde de la chanson française qui voit ainsi partir l'un des interprètes les plus célèbres, notamment dans les années 1960 à 1970. Pourtant, Alain Barrière, né Alain Vélec en 1935 à la Trinité-sur-Mer, ne se prédestinait pas au départ à la chanson. Une fois son baccalauréat en poche, il part pour Angers où il entre à l'École Nationale des Ingénieurs des Arts et Métiers en 1955. Déjà passionné par la musique de Dienzo Reinhardt, il achète sa première guitare et commence à composer. Mais tout bascule le jour où il apprend qu'il est atteint de la tuberculose. Immobilisé en cure et post-cure, c'est en écrivant des chansons et en composant des musiques qu'il tue le temps. Il achève Cathy en 1961, son premier succès, qui lui offrira son premier passage à l'Olympia, salle de spectacle où il se produira par la suite de nombreuses fois. Un succès suivi de près par celui qu'il rencontre en 1963, quand il arrive cinquième au concours de l'Eurovision avec Elle était si jolie. Une fin de carrière au sommet.En 1964, Alain Barrière sort ma vie, slow qui a marqué toute une génération avant d'enchaîner les succès avec Emporte-moi, 1968, a regardé la mer, 1970, rien qu'un homme, 1971. Après un exil aux Etats-Unis, c'est ruiné que le chanteur rentre en France dans les années 1980, avant de faire son grand retour en 1997 avec la compilation Ma Vie, 30 années de chansons, qui lui vaudra également un retour sur scène. C'est finalement en 2011 que le chanteur fera définitivement ses adieux à son public, après deux premiers au revoir en 2003, avant de remonter sur scène deux ans plus tard, puis sur la scène de l'Olympia en 2007. Sa fille lui a caché la mort de sa femme.Plutôt au mois de décembre, Alain Barrière a perdu son épouse, Agnès, des suites d'un cancer du pancréas. Mariés depuis 1975, ils ont eu ensemble une fille, Guénaëlle, qui a tenu à préserver son père de l'annonce de la disparition de son épouse. Et pour cause, lorsqu'Agnès s'est éteinte, le chanteur était toujours hospitalisé dans un état critique après un nouvel AVC. Leur fille Guénaëlle, très digne, a encaissé le coup avec une seule idée en tête, préserver son papa mourant coûte que coûte. Elle lui a donc caché qu'Agnès n'était plus de ce monde car elle savait que l'effroyable nouvelle le tuerait, a ainsi révélé France dimanche. Sous-titrage ST' 501